Traîneur, Vaid Alilodzic, est-ce que vous imaginez, Vaid, en début de saison, un parcours aussi exceptionnel ? Non, c'est difficile de prévenir cette saison comme ça, mais je savais tout de suite, pendant notre préparation, avant le championnat, j'ai remarqué le groupe qui s'est formé, j'ai vu un groupe qui vit bien ensemble, c'est vrai, on a beaucoup, beaucoup travaillé, et le premier match de championnat contre la Val, il était très important pour nous, parce qu'on a pris une énorme confiance, et après on a enchaîné avec quelques victoires à domicile extérieur, ça nous donne une énorme confiance, et après on s'est mis en route, c'est une équipe qui a certaines qualités, et on a vraiment dominé, mais on ne peut pas imaginer que l'équipe peut faire cette saison comme elle l'a fait maintenant. Alors Vaid, si vous le voulez bien, on va revoir avec Jean-Jacques Cassadère le film de la soirée, ce match contre Valence, qui a officiellement assuré la montée de l'île en première division. Jean-Jacques, c'est un match symbolique, parce que, on va dire, match des extrêmes contre l'avant-vergne du classement. Oui David, match des extrêmes, on va revivre les meilleurs moments de cette soirée avec Laurent Perlade et Jason Boutoual. Au stade Grimont-Préjoris, il y avait beaucoup de monde, bien sûr, 14 000 spectateurs, le LOSC en D1, et une ovation pour Vaid Alilodzik. Un match qui a démarré tout doucement. Il a fallu attendre, en fait, 10 grosses minutes pour voir cette première tentative de Jason Boutoual. Et Jason Boutoual, il montre là toute son envie de marquer des buts. Il en est déjà à 10 avant cette rencontre. Et on va le retrouver, Jason Boutoual, au départ de cette action. Il y a Camara dans son dos, le centre, et Dagi Bakary pour l'ouverture du score. Alors, un premier but 1 à 0 pour le LOSC. Et bien, Jason, comment ça s'est passé, Camara ? Vous l'avez entendu venir ? Oui, c'est une phase qu'on répète énormément à l'entraînement, c'est-à-dire le mec qui passe dans le dos de l'attaquant. L'attaquant qui rentre un peu pour laisser le couloir. Et puis bon, au moment où il m'appelle, et là je lui mets le ballon, et il met un super centre pour Dagi qui vient de bien couper au premier poteau. Alors, je vois dans les tribunes, vous avez aperçu le président Luc Daillon et Francis Grail, les deux repreneurs du LOSC. Là, c'est à nouveau Jason Boutoual qui a tenté sa chance. Nous sommes en seconde période, bien sûr. Et puis, le LOSC pousse. Le LOSC a le match en main. Et Dagi Bakary se présente devant Bruno. Bonne sortie du gardien valentinois. Et là, Jason ? Bah oui, je vais encore bénéficier dans mon travail de Dagi qui a fait un très gros match hier. Bon, il va au contre avec le gardien. Après, il y a un peu de réussite parce que le défenseur rate son contrôle. Et moi, je suis à 20 mètres, plus personne dans le but. Donc, je mets l'intérieur du pied. Il est dur celui-là. Il est dur. Celui-là, il fallait le mettre. C'est Laurent Perlade qui chambre un petit peu Jason en lui disant que c'était un but peut-être facile. Celui-là, il va l'être un peu moins. Un 1-2 avec Viseux. Et regardez, c'est un but qui se regarde. Un but de l'extérieur du pied. Vous êtes habitué à mettre des buts comme ça ? Non, non, non. Je ne suis pas habitué. C'est le premier que je marque de l'extérieur du pied. C'est quelque chose qu'avec le coach, je travaille énormément à l'entraînement. C'est-à-dire varier un peu mes frappes, changer un peu. Et puis, bon, là, je me retrouve dans une situation où je peux frapper fort extérieur du pied. Je choisis de frapper. J'ai énormément de réussite. Non, non, non. Du talent, du talent, du talent. Et là, on en est donc à 3 à 0. Évidemment, le stade est en liesse. Et le président et Francis Gray aussi. Et alors qu'on revoit une dernière fois ce but magnifique de Jason Boutoile. 12 buts cette saison pour Boutoile. Et puis, peut-être là, un moment de déconcentration. En tout cas, dans la minute suivante, Valence égalise. Et Vahid Aliudic, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On a une petite inquiétude ? Non, je... Petit relâchement. Vous savez, chaque fois qu'on vous marquait un but, il y a 2-3 minutes après ce but, petit relâchement. Malheureusement pour nous, on fait ça. Et on a tout de suite pris un but. Je ne sais pas inquiéter. Je savais, l'équipe, il va se reprendre tout de suite. Mais c'est dommage de prendre le but comme ça, naïfement. Jean-Louis Valois a remplacé Jason Boutoile. Et bien là, Laurent Perlade a lui aussi sa grosse occasion. Et Laurent, il va nous expliquer comment il a raté ça. Laurent, il était cuit. Il était cuit, il en avait plein les chaussettes. Et bien oui, mauvais choix, c'est tout. Mauvais choix de Laurent Perlade, qui lui aussi va quitter la pelouse. Un petit coucou. Et on est dans les dernières minutes du match. Et là, c'est Jean-Louis Valois qui marque le but du 4-1. Et immédiatement, envahissement de la pelouse. Un envahissement précoce, parce que le match n'est pas terminé. Petite inquiétude de Vahid Alulodzi, qui est quand même obligé de renvoyer les spectateurs dans la tribune. Mais le match se terminera bien. Et une dernière joie, une dernière joie dans la tribune pour saluer toute cette foule. Là, l'envahissement, il est normal. Et bien Luc Dayan, du coup, 15 jours de présidence et déjà en division 1. Est-ce qu'avec Francis Gray, lorsque vous avez repris le club, vous avez imaginé que ça puisse aller si vite ? Non, franchement, on ne s'était pas imaginé une réussite pareille. On a effectivement pris le risque d'investir au mois de juillet. On a évidemment analysé qu'il y avait un groupe de qualité, qu'il y avait des techniciens de qualité. Mais alors, faire une saison pareille, c'était inimaginable. Messieurs, a priori, qui dit fête, dit forcément fête, en tout cas dans la ville de Lille, certainement tard dans la nuit. Jean-Jacques, vous avez assisté avec Dominique de Villers à la joie dans la rue et hors du stade, à cette fameuse 3e mi-temps. La 3e mi-temps, en fait, elle a commencé dès la fin de la rencontre avec l'envahissement du terrain par les 14 000 spectateurs. Et 14 000 spectateurs sur un terrain de football, ça fait du monde et ça fait aussi beaucoup de joie pour les joueurs. Beaucoup de joie aussi en particulier pour Jason Boutoile qui, malgré ses 24 ans, est l'un des plus anciens joueurs du club. Et forcément, c'est une grosse émotion, Jason. Oui, c'est une grosse émotion parce que ça fait 3 ans qu'on est dans cette 2e division. On a échoué 2 années de suite au port de l'AD1, la 1re année d'un point. Et l'an dernier, on a échoué au Boulavéra. Donc c'est vrai que, bon, avec le début de saison qu'on avait fait, avec les joueurs d'Espalliance qu'on avait, on avait hâte de retrouver la 1re division. Et puis, bon, je pense que le public lillois a besoin d'une équipe ou la ville lilloise a besoin d'une équipe pour prendre la 1re division. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, alors il y a eu évidemment la fête sur le terrain, mais aussi la fête dans les vestiaires. Vous voyez, là, il y a déjà Vahid Halilodzik dans la piscine. Et puis, le directeur général, Pierre Drey aussi, a droit lui aussi à son bain. Et Laurent, vous n'êtes pas le dernier dans cette affaire. Alors, ben, on joue au foot pour vivre des moments comme ça. Absolument. Et alors, quand on a la chance d'y participer, de les vivre, il faut les savourer pleinement. On a en plus la chance de pouvoir continuer à les savourer pendant 2 mois. À ce que toi et tous ensemble encore pendant 2 mois. Et ça, c'est une chance pour nous, une chance pour nos supporters. Une chance pour les supporters qui, vous l'avez vu, en ville, ont eux aussi marqué leur joie. Là, on est de retour, en fait, au stade, au restaurant, le partenaire où les joueurs ont déjeuné. Il y avait bien sûr tout le monde, les dirigeants, les joueurs. Et vous voyez, Francis Gras et Vahid Halilodzik et le président, Luc Daillon. Et la soirée, forcément, se termine un petit peu plus tard en musique. Et la femme de Vahid Halilodzik, bien sûr, était présente. Et le plus sérieux, regardez, c'est quand même Laurent Perlatte qui rentre très tôt. Merci Dominique. Parce que le lendemain, il y avait quand même entraînement, enfin un décrassage, du moins des 10 heures. Et Vahid, il était présent avec ses joueurs parce que la saison n'est pas terminée. Vahid, il y a aussi le titre, c'est important ça, le titre pour le LOSC quand même. Non, non, la saison n'est pas terminée. On a atteint le premier objectif, c'est remonter à la première division. Deuxième objectif, c'est rester à notre première place. Pourquoi je dis notre première place? Parce que cette place, nous occupons depuis la première journée. Et j'aime bien, si on terminait la première place et que nous serons champions de la deuxième division. C'est intéressant pour le joueur et c'est intéressant pour le club parce qu'il gagne un petit peu d'argent. Et le troisième objectif, ça peut être peut-être un record de points qu'on peut gagner. Ça veut dire que les joueurs sont tout à fait conscients que je n'accepte pas aucun relâchement. On va jouer jusqu'au bout chaque match très sérieusement. Vahid, on a parlé de l'année de tous les records pour l'île en deuxième division. C'est vrai que les chiffres sont éloquents. 22 victoires en 31 matchs, 4 défaites seulement. Mais pour mieux apprécier le parcours lillois, je vous propose, grâce à Vincent Alix, de revoir les faits marquants de la saison. Les moments clés qui ont donc permis à votre équipe, Vahid, de monter en première division. Regardez. Le 17 août dernier, la CA Jackson, alors Lanterne Rouge, croit réussir l'exploit au stade Grémont-Préjoris. Quant à la 86e minute, David Faderne égalise à deux buts partout. Jamais fini. Ce jour-là, les Corses vont découvrir la première des qualités lilloises, la détermination. Deux minutes plus tard, Christophe Landrin redonne l'avantage. Et l'île arrache la victoire, parachevée par un quatrième but de Laurent Perrelade. Huit fois, l'adversaire a entamé une danse macabre. Et huit fois, les Lillois ont ressuscité. Comme ici, à Châteauroux, où mené 2 buts à 1 à la 85e. Le LOSC finit par s'imposer 3 buts à 2 avec ce coup de poignard signé Jason Boutoil à la 90e minute. Et puis, il y a cet incroyable scénario à Nîmes. Marc Delaroche, le gardien nîmois, expulsé au moment où son équipe mène 3 à 0, remplacé par Gérald Martin, un joueur de champ. En 25 minutes, les nordistes refont leur retard et arrachent le match nul 3 buts partout avec un doublé de Fernando D'Amico, 84e et 89e minute. Jamais asphyxié par les sommets, c'est aussi la force des dogs qui ont parfaitement su maîtriser les chocs. Le premier au stadium, victoire 2 à 0 à Toulouse, dont ce but de Jason Boutoil juste avant la pause. L'équipe qui sort vainqueur ce soir, elle aura marqué des points, elle aura montré qu'elle sera un peu le patron du championnat, même s'il y a d'autres équipes. Et le patron a parlé, après Toulouse, l'île saura se défaire de Guingamp pour un titre de champion d'automne, là aussi 2 à 0, avec cette tête autoritaire de Jean-Louis Valois. 2 à 0, c'est le tarif. A nouveau Toulouse, c'est à domicile le 2 février dernier, doublé de Dagi Bakary, 4e et 90e du travail bien fait. L'équipe a montré encore une fois beaucoup de qualité, de morale, d'enthousiasme, ils ont cru jusqu'au bout, on était récompensés, un petit but, ça suffit. 11 fois cette saison et sans trembler, la deuxième attaque du championnat s'est imposée 1 à 0, ça suffit au bonheur de Pascal Sigand, buteur décisif à Amiens, ou encore Laurent Perrelade, début décembre contre Nice. Volonté, maturité, plus bien sûr, on ne l'oublie pas, du talent. Voilà pourquoi Lille a mérité de retrouver la première division. Voilà donc la recette concoctée et réussie par Vahid Alilozic. Vahid, on rappelle que vous avez été un grand buteur, ça crée deux fois meilleur buteur de première division avec Nantes. Quand vous étiez joueur, vous ne pensiez qu'à marquer des buts. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur, vous possédez la meilleure défense du championnat. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous privilégiez maintenant plutôt la défense ou l'attaque ? J'ai privilégié tous les deux. Bien sûr, la base de notre succès, c'est une défense avec rigueur, application, mais on est aussi deuxième attaque, si je me souviens bien. On est un petit peu là, derrière quelqu'un, mais je pense rattraper ce déficit jusqu'à la fin du championnat. Mais je pense qu'on m'a resté comme une meilleure défense aussi. Eh oui, c'est la meilleure défense, Lille, mais c'est aussi une très très bonne attaque. Et le symbole de cette attaque lilloise, c'est avant tout Laurent Perlade et Jason Boutoile. Jason Boutoile qui a commencé sa série de douze buts, en fait, dès la première journée de championnat. C'était à Laval. Un but exceptionnel dans sa finition, mais aussi dans sa construction. Une victoire 1-0. Un but qui vous a lancé, Jason. Oui, on a pu voir que c'est un bon service de Laurent qui est à côté de moi. Après, bon, je fais un grand point sur le gardien et je vois le défenseur arriver. Donc, je fais une fin de frappe et là, il tape. Je ne sais plus qu'à pousser le ballon au pied gauche au fond des filets. Oui, Jason qui a inscrit douze buts cette année, quatre seulement la saison dernière. Est-ce que vous êtes un petit peu métamorphosé en buteur cette année ? Métamorphosé, je ne sais pas, mais bon, j'ai beaucoup plus de réussite que la saison passée. Je suis beaucoup plus réaliste devant le but. Il me faut moins d'occasions pour marquer. La saison passée, il me fallait deux ou trois occasions pour marquer. Cette année, avec le travail qui est fourni à l'entraînement, il me faut une ou deux pour pouvoir réussir à marquer. Donc, c'est en travaillant tous les jours à l'entraînement, ne pas se contenter simplement de marquer une fois, toujours vouloir progresser devant le but. et je pense que maintenant, ça commence à porter un peu ses fruits. Jean-Jacques, une petite question. Alors, en perlade, il y a peut-être un petit challenge avec Jason Boutoil pour le titre de meilleur buteur du club ? Il n'y a aucun challenge. Là, je suis tellement loin que je ne reviendrai jamais. J'espère qu'il va finir en meilleur buteur. Et puis que ça nous fera tous bien plaisir. C'est surtout ça. Notre objectif, il est un peu là. Il va payer un point de champagne aussi. Est-ce qu'il ne paye jamais, Jason ? Vous restez bien sûr avec nous. Félicitations pour la saison.